Salut les gars, aujourd'hui on est sur Dokkan Battle et on va enfin pouvoir tester Migate LR Puissance En fait j'étais en dash total d'orbeux puissance, donc du coup j'ai pas pu le monter avant maintenant à 55% Donc là ça va être l'occasion de le tester en SBR, SBR Saiyan Pur, on aurait pu le jouer en survie Mais c'est vrai que maintenant avec Coliflatek et compagnie, le SBR survie c'est devenu limite trop facile Donc voilà, là on va le jouer en Saiyan Pur, c'est un SBR de dernière génération, ça frappe très fort En tout cas sur la globale, avant l'extrême SBR, ça tape très fort On va pas tenter le 100 items, sinon j'aurais pris Goku, SSJ3, Xeno, Vegeta, SSJ3 Là on va le tester avec des cartes qu'on a pas souvent non plus l'habitude de voir dans Dokkan en SBR Je vous présente vite fait la team, donc les deux Vegeta, Evo et MF en leader Donc dans l'équipe on va ramener Goku, Genki, Dama, LR, ce sera aussi l'occasion de le tester Tu vois à quel point cette carte est pétée aussi pour le SBR Il débuffe attaque et défense plus bloc la SP Ça, à aujourd'hui, c'est le seul qui le fait dans Dokkan La semaine prochaine, tu vas avoir Whis qui le fait également Enfin ça c'est un effet sur l'ESP qui est goldé pour le SBR Il a une base d'attaque et déf 59%, c'est un nuker, il change l'histoire de ki Et lorsqu'il a du Super Saiyan dans sa rotation, il peut monter jusqu'à attaque et déf plus 21% Donc là malheureusement, on va avoir que Vegeta MF qui est un allié Super Saiyan dans la rota Donc on va pas proc la totalité de son passif Mais lorsque ce Vegeta sera dans sa rota, il fera quand même de bons dégâts Sans lui, on sera aux alentours du 2 millions, 2 millions 5 de dégâts Migate LR puissance, lui bon tu connais 77% d'attaque et défense de base Il esquive à 70% pendant les 7 premiers tours, ce qui sera largement suffisant pour le SBR 8ème tour, ça c'est plus pour le Goku Rush L'esquive passe à 50% J'ai une run d'ailleurs sur la chaîne en Goku Rush Tu verras qu'il est également très bon en Goku Rush Et à chaque esquive, il prend ki plus 1, attaque et déf plus 11% jusqu'à 77% Sachant que cette partie là, la seconde partie, c'est un passif variable Donc ça va se multiplier avec l'attaque et la défense de base Donc on est plus aux alentours des 20% attaque et défense en plus à chaque esquive Donc tu vas voir que lui aussi, il va cogner très fort Surtout qu'en SBR, l'avantage à la différence du Goku Rush C'est que tu as beaucoup d'attaques concentrées Dès le tour 1 en Goku Rush Goku te fait 1 ou 2 attaques les premiers tours Là tu peux te prendre une dizaine d'attaques au tour 1 Donc on pourra espérer proc la totalité de son passif Après voilà, selon les rotations, on verra comment ça se passe Pour le fun, j'ai ramené Paragus Saiyan pur et support Saiyan pur Attaque et déf plus 40% avec ki plus 2 La seconde partie du passif, l'attaque plus 130% On va pas la proc parce qu'on affrontera Oui, on affronte aucun ennemi Saiyan pur Dans le SBR Saiyan pur, ce qui est bizarre Ensuite, alors il débuffe aussi l'attaque et la défense Je n'en ai pas parlé mais il débuffe l'attaque Lui en auto, il se fera ouvrir en 2 Même avec un item, il prendra 20-30k On le ramène pour le fun Et je pense que lui sera une des raisons de pourquoi Le SBR dans la team actuelle, enfin cette team là On ne pourra pas le faire sans item God Kutek, une de mes cartes de coeur C'est je crois une des premières cartes que j'ai eues Quand j'ai commencé Dokkan il y a un an et demi Sur le DDF, Broly Gogeta Il est pété ce Goku Alors, il a des petits problèmes de def 10 000 de def Même avec 100% défense dans le passif Ce n'est pas suffisant Il va démarrer à 80 000 de def Même à 100% Il bloque l'aspect, il change les sphères de ki Lorsqu'il affronte du boss de film Par contre là, il est invincible Il prendra 0 Et il nuque lorsque c'est des sphères de ki Arc-en-ciel Donc très très bon En plus, il a un link set du feu de dieu Un pari au combat, combat décisif Tu peux le jouer à côté de SSJ-3 A côté de Saiyan, à côté de Divin Il s'intègrera très bien Et lui n'aura aucun problème pour partir en sphère Parce qu'il a un ki plus 3 Pour lui-même dans le passif Et enfin, à mon avis Le dieu hors détecteur du SBR Donc Raditz Qui fait tout En fait Alors, sur l'aspect Il stun à 50% Il augmente l'attaque Dans son passif Il a une base attaque et def 100% Lorsqu'il affronte deux ennemis Il prend ki plus 2 Il stun garantie Et il réduit les dégâts de 50% Bref, il prendra quasi 0 Parce qu'il a de la def de base Lorsqu'il reste plus qu'un seul ennemi Il passe à attaque et def plus 200% Par contre, il perd la partie stun garantie Mais tu peux toujours stun sur l'aspect J'ai dit une connerie tout à l'heure Le ki plus 1 C'est quand il y a un seul ennemi en face Et lorsqu'il affronte du famille de Goku Il prend attaque plus 50% Je crois que sur l'SBRC Unpure Tu affrontes Du famille de Goku à tous les niveaux 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 Oui, c'est ça À tous les niveaux Il va prendre attaque plus 50% Et grande chance de critique Donc ça c'est 50% de chance de crit en plus De ce qu'il a dans le passif Donc tu verras à quel point il est pété C'est lui qui va te permettre de contrôler la game Parce qu'il tank, il stun, il crit Et si tu le mets à côté du Paragus Il va proc cruel Donc il fera pas mal de dégâts On y va comme ça On va voir ce que ça donne À mon avis, dans ces teams Les points faibles J'aurais jamais cru J'allais dire ça un jour Mais le point faible à mon avis Ce sera Vigeta MF 100% Parce que lui Il a surtout besoin de stacker Avant de pouvoir tanker Et faire de bons dégâts Et puis Paragus bien sûr Parce que lui Niveau défense On doit être Avec deux doublons Même pas à 50k défense On y va Alors Qu'est-ce que ça donne Niveau rota C'est plutôt pas mal J'aurais préféré Que Goku Genki Daman Air Soit avec Soit avec Radice Mais bon C'est C'est mieux que rien On va la faire comme ça Voilà L'intérêt en fait D'avoir ces deux là à côté C'est que le changement De fer de ki C'est goldé en fait Allez Goku Tu vas attaquer Trunks Toi Tu vas bloquer l'aspect De Goten Et toi Tu vas bloquer Enfin c'est l'inverse Et toi Tu vas bloquer l'aspect De Goten Bon On tente le 100 items Sur ce tour On va voir Combien d'esquives Va nous faire migater Ok Là on a fait une sur deux Normalement C'est de tout à l'heure Donc un million deux Sans support C'est pas mal Et avec lui L'avantage C'est que t'as pas De poser la question Deux esquives Deux esquives sur trois Donc on est dans l'étau Alors lui par contre S'il se prend une spé Ça peut être violent S'il se prend une spé De Trunks Ok c'est bon Donc là on a bloqué L'aspect des deux Donc pour le tour prochain C'est bon On est safe Et au niveau des autos On va tanker Donc là On tank pas Tant que ça en fait Ah oui parce qu'on a Des buffs qu'un seul Des deux C'est pour ça Ouais Alors Raditz Alors là on peut stun Garanti Un des deux Alors on va stun On va stun On va stun Qui attaque le plus En fait c'est Goten Donc écoute On y va pour Goten Toi tu vas attaquer Trunks Et toi tu vas aussi Attaquer Trunks En fait je vais essayer De sortir Trunks Le plus tôt possible Comme ça d'une On perd pas La partie Le passif La seconde partie Le passif De Raditz Et Trunks Fera moins chier Paragus Parce que Paragus Sera à contre-type Contre Trunks Et ça peut être chiant Paragus À contre-type C'est du 100 000 A mon avis Dans ce West Bear là Donc on va tenter Comme ça Allez une petite Attaque sup Non Alors j'ai mis du full crit Sur Vegeta Evolution Parce qu'il a du crit Dans le passif Une fois transformé Mais c'est vrai Qu'on pourrait lui mettre De l'attaque sup Enfin quoique Non 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 Je vous expliquerai pourquoi Mais en fait en gros Plus ta carte attaque Dans le jeu Plus t'as de chance De proc d'attaque sup Et sachant que ce Vegeta A de l'attaque sup Dans le passif T'as plus de chance Qu'il attaque sup Sans forcément Que t'es aux endemands De monter à fond L'arbre en attaque supplémentaire Alors là comment je la joue Alors Goten est Stun Et Goten attaque Trois fois là bas Donc on va la faire Comme ça Hop Toi tu vas bloquer L'aspect de Trunks Histoire qu'on se fasse Pas défoncer Voilà Et toi tu vas Débuff Goten Ok alors Goku Tu nous en esquives Combien ? Une Ah On va savoir Voilà Voilà pourquoi ce Goku Et fumer En SBR 3 millions et 8 Alors je sais pas Si on a full stack Là déjà Mais Non non On a pas full stack Parce qu'il y a pas Régui C'est pour ça que ça monte aussi Ah oui d'accord Ok Ok Bon bah si on est fini De Trunks On aurait peut-être Même pas du besoin De bloquer sa SP J'aurais dû faire ça Sur Goten Donc en tout cas Goten est débuff Ça c'est déjà ça Et Goten Risque de prendre cher Avec Raditz Parce que Raditz Il fallait lui mettre 50% d'attaque en plus Et Raditz Je pense Qu'il est à 100k def 123k défense Voilà Voilà pourquoi ce Raditz Alors il était à moins de tout à l'heure Tout à l'heure Il avait la réduction de dégâts Maintenant il a plus de réduction de dégâts Mais il a 100% de def en plus Donc Par contre il se tanne plus garantie Raditz là Il se tanne plus garantie Mais on s'en fout Parce qu'on est en avantage type Et puis là On va lui bloquer sa SP Et on va se régen En fait je pense qu'il finit pas le tour Goten Je pense pas qu'il finisse le tour 0 c'est logique Avec 120k def Il prendra 0 Alors 1.5 million S'il y avait Paragus dans la Rota Je pense qu'on serait Avec le support Et le lien cruel Je pense qu'on serait à 1.8 million A mon avis 2.5 millions Je pense beaucoup C'est pas mal Sachant que Je sais plus Mais il y a Végéta Evo Dans ce tour là ou pas Je crois Non Il y a pas Végéta Evo Donc il aurait fait A mon avis du 3 millions Si Végéta Pas Végéta Evo Si il y avait Végéta Emef Pardon Ah putain Non pas de trait Ok Pas de trait Pas de trait Ok 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 niveau 2 On a pas Je sais plus On a item ou pas Sur le premier tour Non Je crois pas Ok Goku Ah bah c'est pas mal Ça c'est pas mal Alors par contre On a quand même Faire gaffe tout à l'heure Avec Godkutek Parce qu'il peut se faire défoncer Là On va la faire comme ça Voilà Godkutek On va bloquer L'aspect de Gotenks Végéta Emef Est-ce qu'on tente Le 100 items Si Godkutek Se prend l'aspect On est mort Si Migate N'esquive rien On est mort Aussi Mais normalement Ok Ça va passer Une esquive Il esquive pas 60 000 Quand même Ah Normalement il va esquiver Celle là Voilà Je pense que Enfin ouais Je pense que c'est bon On a vu ce qu'il vaut Godkut 2 000 en 3 Sans support Voilà Voilà C'est limite C'est un tank Un tank Parce qu'il esquive Il fait des dégâts Il a de bons liens Enfin bref Ce Migate est vraiment fumé Et je vous ai dit Je vous mettrais le lien Dans le bouton I en haut à droite Ah oui 60 000 quand même 60 000 quand même Alors lui Il va prendre cher aussi Parce que J'ai un peu Sûr-estimé C'est vrai que Battleroad KT En tout cas Saiyan Pur Ça tape fort Alors On peut stun Garanti un des deux Donc on va y aller Sur Gohan Ok Goku Tu vas bloquer l'aspect De Goten Toujours Voilà Et Paragus Paragus On va lui faire Débuffer Allez Gohan Je retente le sens item J'ai peur en fait De la Est-ce qu'il y en a un Qui est stun Non si Gohan Par en spé Il peut nous tuer Donc je vais Je vais item Et Paragus Va débuff Alors juste pour faire Un peu de dégâts On va débuff Goten Même si ce sera pas grand chose Il va faire du 500 000 De Paragus De valeur d'attaque Donc là Raditz C'est littéralement 0 50% de réduction de dégâts Plus l'item 30% c'est 0 Parce qu'il a de la def En plus dans le passif Même sans def Dans le passif Ça serait suffisant Alors Ce qui est chiant En fait C'est qu'on sait pas Là Si c'est le stun De l'aspect Donc sur deux tours Ou si c'est le stun du passif Sur un tour On saura que Lors du prochain tour C'est laquelle des deux Qui approche Donc là Goten On a débuff Deux fois Avec Goku Genkidama Et avec Paragus Si Paragus Fait une spé supplémentaire Ce qui n'est pas le cas Là normalement On craint rien Avec Goten Ah bah là du coup On voit que Gohan A été stun Donc c'est le stun Du De l'aspect De Paraditz Alors Ce qu'on va faire On va rester sur Gohan Ça nous régène un peu Toi tu vas toujours bloquer L'aspect de Goten Et toi tu vas Attaquer Gohan Ok Ok une esquive Deux esquives Normalement C'est là Il n'esquive pas Mais comme il a été Comme il a été Débuff C'est suffisant L'aspect est incroyable L'aspect de ce De ce Goku Est incroyable 1.2 million Enfin je pense C'est pas mal C'est pas mal Pour un support Ok alors Est-ce qu'il va nous faire Une attaque supplémentaire Une attaque spéciale supplémentaire Ah oui Oui Ok En fait Je vais pas cut les rotations Parce que je vais vraiment Montrer aussi Ce que Vos Enfin Vous montrer ce que Vos Ce Raditz Et vous voyez vraiment A quel point il est fumé Voilà 82 000 Mais avec de la réduction de dégâts C'est très fort Qu'est-ce que je vais faire Alors là on peut Steen garantir 1 des 2 C'est Gohan Qui attaque le plus souvent Donc allez On va se focus sur Gohan Et toi tu vas bloquer L'aspect Goten Toujours Comme ça On ne craindra rien Et puis toi Tu vas paquer Allez on va essayer De finir Gohan Tant pis Si on perd la partie Du passif de De Raditz 1 million C'est pas grand chose Mais stun Stun voilà Et puis crit Si ça passe Ok 0 Logique 3 millions 5 Voilà parce que là On a un et c'est G1 Dans la Rota Ça monte tout de suite Pour le coup Quand t'as un et c'est G1 Ça devient tout de suite plus fort 0 en auto Parce qu'on la debuff Ils ont beaucoup de PV Dans ce niveau Ok alors Je pense que là On en aura fini avec Gohan Ah mais Gohan est debuff Euh Gohan est stun Est-ce qu'on le garde pas Pour tout à l'heure Gohan Si on va le garder pour tout à l'heure On va se concentrer sur Sur Gotenks Alors on va juste faire attention Ah non il part pas en SP Je suis con Il part pas en SP On va peut-être tuer Gotenks là Non 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 on va pas le tuer On va pas le tuer Je J'abuse Voilà Migate 4 millions 3 Ah oui il y a un support Il y a un support Mais si on crit Une chance sur 10 Non Alors on peut peut-être le tuer Si Goku part en SP deux fois On peut peut-être le tuer On SP deux fois Et qu'il crit deux fois Non Il part en SP deux fois Si là tu crit Ça peut peut-être passer Attention Non Alors ce qu'il va Ah lui il va peut-être le tuer Parce qu'on est en avantage type Ah mais merde On attaque pas le bon On attaque pas le bon 28 000 en avantage type Il est vraiment Enfin défensivement Ce Paragus Paragus il a quoi ? 50k défense Alors on va aller jouer comme ça Toi tu vas Bloquer l'ASP toujours de Gohan Et Vegeta va finir avec Je pars partout à contre type Mais en fait le combat est fini Dommage que le Que le Dokkan mod proc maintenant J'aurais pu l'éviter en plus Parce qu'avec les auto-attaques De Vegeta évolution On aurait peut-être pu Juste finir le combat là En auto-attaque Tant pis De toute façon je pense que Il fume les deux On est à combien ? 1.2 millions Sachant qu'il peut crit 50% de chance de crit Plus le passif Non mais c'est fini quand même Ok Allez dernier combat On est full stat Enfin full life 12 minutes Depuis que le combat a commencé Enfin en tout cas Depuis qu'on a commencé les niveaux On va se focus sur L'intelligence Parce qu'on a beaucoup de tech Dans l'équipe Toi aussi Tu vas bloquer l'ASP L'intelligence Là par contre Je vais devoir item Parce que Vegeta MF derrière Il peut se faire défoncer Comme on est à contre type Même s'il va augmenter ses stats de def sur l'ASP On peut quand même se faire On peut quand même se faire surprendre Là par contre Goku Alors est-ce qu'on esquive ? On n'esquive pas On n'esquive pas Là c'était pas le bon moment Parce qu'on a rien Heureusement qu'on a item Ah il n'a plus esquive là Goku 70% hein mec C'est quoi ton Ok Bon Je trouve que là Niveau esquive C'est pas terrible C'est pas terrible Mais bon Par contre Si Vegeta Par en spé On va aussi voir flou Si il part en spé Sur ce Vegeta là On va voir flou Ça va Ok Alors Raditz Là c'est pareil Sans item C'est pas possible Parce que On n'a pas Ce qu'il faut Pour Paragus Ah quoique Si on va peut-être On va peut-être Essayer de Si on la joue comme ça Ça peut peut-être passer Là on stun garantie Beaucoup Junior Et là on va bloquer l'aspect de Vegeta Et on va debuff Vegeta Je peux tenter le sens item On va prendre cher quand même Sur Mais il va être debuff deux fois La Vegeta C'est pour ça que je vous dis On contrôle finalement la game Parce que t'as des debuffeurs T'as des bloqueurs de spé On a deux debuffeurs On a deux bloqueurs de spé Donc lui il bougera plus là Goku Junior Donc ça c'est bon Radice il prendra rien du tout Parce qu'il a la réduction de dégâts Deux millions neuf C'est pas mal Mais ouais C'est vrai que là Il n'y a pas d'essai J1 dans la route Donc là il est debuff Et spé bloqué Donc on prendra que dalle Et Paragus Débuff encore Donc normalement On va prendre un peu cher Peut-être 0 Mais à mon avis C'est du Il doit être 10 000 Ça va Ça va Parfait Donc là c'est l'occasion De te rattraper Goku Par contre Vegeta À la fin Ça peut être dangereux Quoi que non Finalement C'est bon Parce que L'ami Goku Junior Est Stun On va se régénérer un peu Là pour Alors qui c'est qu'on attaque On va attaquer Vegeta Comme ça on garde La partie passive Pour Pour Hadith On regarde la seconde partie Du passif pour Hadith Et toi tu vas attaquer Vegeta aussi Ok Alors Une esquive Bon c'est bon Il se rattrape 2 millions 6 Presque 2 millions 7 je crois Boum Ah oui Crit en plus D'accord Ok Est-ce qu'on le reverra Je sais pas en fait Parce qu'à mon avis Le tour d'après là Avec Goku Genki Dama LR Ça risque d'être Ça risque d'être violent Sur Vegeta Parce que là Vegeta MF Il va Il va aussi faire des dégâts Sur Vegeta Junior On va voir Ah oui Il est peut-être mort Même Vegeta Junior Je suis pas sûr Qu'on va m'y gâter Finalement Faudrait pas qu'il fasse D'attaque supplémentaire Faudrait pas qu'il fasse D'attaque supp Ah putain Ok Ok Ouais Je crois que Bon c'est peut-être Si je force Oh quoi que si Ça peut peut-être Passer en fait Ça peut peut-être passer On va le stun On va le stun comme ça Et toi tu vas Attaquer Goku Junior J'ai même pas pensé À l'item Alors toujours pareil 50% de chance de crit Enfin un peu plus Parce qu'on est aussi Dans le passif Il est stun Donc il nous fera rien Est-ce qu'il va crit là Parce que Faut que tu crit mec Famille de Goku Une chance sur deux Voilà 0 0 0 0 3 millions d'eux Voilà Parce qu'il y a Vegeta MF Dans la route A Ah putain Ok Aïe 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 Ok bon c'est bon C'est bon Alors Alors il y en a Aucun des deux Qui par contre Débuff tous les deux Donc on ne craint Quasiment rien On va en terminer Un là tout de suite Allez on va terminer Goku Junior En plus Ah oui parce que là Je pense que Goku A full stack Ah quoique non Il n'a pas full stack Je ne sais pas S'il esquive Vegeta On aura full stack En fait il est à 140 Parce que tu as le support Dans la route A On va faire comme ça Ok Lui il est mort Toi tu vas attaquer Vegeta Voilà Et en fait je pense Que le tour là Maintenant est fini Toi tu vas attaquer Celui qui reste Mais je pense Que le tour est fini 3 millions 9 Pour Goku 4 millions 100 D'accord Bah voilà Il n'a pas stack Il n'a pas tout stack Parce que A mon avis On est plus aux alentours Des 3 millions 4 millions 4 Je pense Une fois qu'il Parce qu'il y a le Il y a le support Dans la rotation Qui donne 40% C'est fini Non c'est pas fini D'accord Oh putain Est-ce que c'est Paragus qui va terminer Le trailer Oui Donc Voilà Pour cette run Alors je ne sais pas Comment un item On a claqué 1 ou 2 Je crois 2 Voilà C'était pas Je vous ai dit Le but Ce n'est pas De tenter le 100 items Mais finalement Au global Vous avez vu Que c'est une team Qui est quand même Parfaitement taillée Pour le SBR Nouveau record 19 minutes Les items On en a pris 2 Voilà On en a pris 2 Voilà Bon écoute Si t'as apprécié la vidéo Je t'invite A t'abonner A lâcher ton pouce bleu On se dit A la prochaine Sur The Can Salut Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada